C'est-à-dire qu'il en avait marre de se prendre des X-Factors Cancel, des X-Factors, des Comeback. Et donc lui, il a joué Chris Morrigan, Morrigan Moridum, qui lui permet de faire un zoning incessant. Si nous faisions du storytelling, un peu de scénario, on pourrait donc dire que cet Evo, c'est le combat du... Pas du bien contre le mal, mais le combat d'une stratégie de jeu, la stratégie zéro, contre la stratégie Morrigan. Exactement. Alors, il y a aussi Philippine Hotschop et la stratégie Phoenix, ça a senti autre chose. A noter que Flocker joue aussi Morrigan. D'accord. En tout cas, c'est parti. On revient dans le match avec Champ contre Cloud. Pour l'instant, ça part bien pour Champ qui va tuer le zéro de toute façon. Alors là, il ne va pas hésiter à... Il a pris... Ça prend deux barres quand même. Il a pris Dormammu. Il a pris Dormammu. C'est beaucoup mieux contre zéro parce qu'il sait que Cloud a des setups contre Phoenix. Ah d'accord. Et puis là, il a un Dormammu. Il a complètement Dormammu. Et voilà, avec le tac avec Dormammu. Il ne va pas le rater, bien évidemment. Ça ne donne pas le dragon. Ça ne donne pas le désaccès. Il ne se prend pas la tête pour l'instant. Donc Philippine Hotschop qui montre qui est le champion de l'Evo. Je rappelle que celui que vous voyez... Philippine Hotschop, c'est lui le champion au titre. Il savait que ça allait arriver. Et là, Max qui rentre pour Cloud sur Champ, mais ça n'a pas tué. Il peut combo derrière. Il peut combo derrière, mais ça ne tue pas. Il ne faut pas qu'il se rate. Il est fattant pour assurer le kill. Ça va tuer. Il ne peut pas qu'il y ait un mix-up. Il le fait dans les meilleurs timings. Et voilà. Ah dommage. Il a mal confirmé. Il a fait de la meur alors qu'il aurait dû faire Baez. Pour l'instant, en tout cas. Allez, Champ est toujours devant. Ça va être compliqué quand même pour Cloud sur le X-Factor. De tuer les deux derniers persos. Un Doom et un Magneto. Avec le X-Factor en plus, ça va être dur. Champ qui joue tellement bien. C'est vrai qu'il y a n'importe quelle touche dans tes meurs. Est-ce que c'est la stratégie de la camp ou de l'attaque qui gagnera à la fin de cette évo ? On le saura bientôt. En tout cas, dans ce match, pour l'instant, Champ est super favori. C'est terminé. Il a fait une level 3. Voilà, il va finir à S. C'est un level 3. Match suivant. 114 000 sur le stream de l'Evo. C'est pas mal. C'est compliqué contre Champ. C'est compliqué parce que c'est pas que Phoenix. Il a tellement dosé le jeu. Il a tellement bossé. Il a annoncé dans un interview que s'il gagnait Marvel cette année, il se mettait en pause sur Marvel pour se concentrer sur Street parce qu'il aimerait aussi gagner à Street. Alors qu'il a déjà un très bon Dalsy. Il avait déjà dit ça il y a quelques mois. Il faut d'abord qu'il gagne l'Evo quand même. Parlez Champ qui mène à zéro, qui remonte à Loser. Il faut savoir qu'il est envoyé par Justin Wong en Loser. Si ça se trouve, il devra le réaffronter. Oh là là, il trouve l'ouverture avec le Dante qui a complètement loqué le Magneto. Ça c'est bien. Allez, faut pas qu'il rate. Faut pas, tout à l'heure il a eu un petit peu de stress Cloud. Allez, faut pas qu'il rate le loop là. Pour l'instant ça va, pour l'instant ça passe. C'est maintenant que la partie difficile commence. Hey ! Hey ! Hey ! Bon, ça ne ratera pas là. Ça ne ratera pas. Voilà, très bien joué. Ce n'est pas facile à faire. Attention au mix-up d'arrivée. Oh là 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 là. Là il ne l'a pas raté. Là il ne s'est pas gouré. Pas comme tout à l'heure où il avait un peu foiré ses timings sur les arrivées. Est-ce qu'il peut le tuer là, largement ? Ah oui, il peut le tuer. Tu ne rates pas quoi. En tout logique. Faut juste réussir le loop en fait. Si tu réussis le loop, tu tues n'importe qui. Même Thor, même Ulm, même Agar, sans problème. Très bien joué. Grosse impression sur Champ parce que... C'est une humaine imperfecte, c'est mon main. Sugenmu. Oh là 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 là. Très bien bloqué. Waouh ! La garde de Filipino Champ là-dessus qui a fini par craquer mais qui n'est pas perdu. Si Champ revient, ça va être dur. Il a 5 bar, il a Doom avec un X-Factor level 3, ça peut aller vite. Doom, ce n'est pas vraiment fort pour faire les combats. Surtout contre 3 teams, 3 basses en entier. Il n'a pas le Acid Rain en plus par exemple pour tout seul prendre le mix-up d'arrivée ou le room trip. Ça ne risque pas d'être si évident que ça. C'est quoi à ton avis qu'il peut faire de plus proi, c'est mort. Ça va être très dur, ça va être très bien. Avec le Virgil, il va X-Factor. Voilà. Il s'est un peu raté, c'est pas grave. Au biais du X-Factor, il va lasser. Non, 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 ça ne touchera pas. Magnifique Cloud qui prend un match à Champ. Et ça c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Zéro à toucher. Et depuis, il a joué tout seul. Allez, ça fait plaisir. Pour l'instant, le Zéro qui revient, qui prend le Disruptor. Allez. Pfff, le Zéro, Champ qui va être plus dans un... Est-ce que tu crois... Non, il ne l'a pas sous-estimé quand même, il sait. Non, non, pas du tout. C'est son style, mais pas en demi-looser de l'evo. De l'evo, c'est pas le moment de faux jouer sérieusement. Pour l'instant, en tout cas, Champ qui s'en sort à peu près. Il attaque moins, il attaque beaucoup moins que dans les matchs précédents. Il est passé... Ah, il a touché l'assist. Il a touché l'assist. Et ça, ça va faire mal. Regarde comment ça gratte, cette super de Dormammu. Le mix-up pour l'instant, mais il a toujours sa team. Il peut encore gagner. Il a complètement... Tant qu'il a zéro. Il a plus zéro, ça se complique. Mais là, quand il a Vergil, c'est genre... Oh là là, il a fait assis Magneto. Ah, il rate. Champ qui s'en fout. Il s'en fout complètement. Il aurait pu TP, là. Il aurait pu TP et punir. Skarate et White Black aussi, d'ailleurs. La punition de... Ouh... Le Bankai qui est trouvé pour placer la Champ. Évidemment, il y a le combo derrière. Normalement, ça devrait tuer Dormammu. Voilà, X-Factor pour tuer. Il tente un combo quand même dur. Voilà, le combo avec Dante et l'assist. Ah, ça va tuer. Ça va tuer. Il va se débarrasser Dormammu. Mix-up d'arrivée avec... La Cloud a totalement l'avantage. Oh là 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 ! C'est bien joué, la Cloud. Oh, c'est magnifique. S'il tue de champ, mais c'est tellement mon main. Allez, pour l'instant. Avec le Spiral Sword, ça se regarde. Magnifique. Il a un niveau. Il a quand même un niveau. Bien sûr qu'il a complètement le match. Il a l'assist Dante. Il a l'assist Dante. Il a le Round Trip. Il a l'Espiration. Pouououou ! Avec l'assist Dante. Il a complètement fait sauter la carte. De Philippino Champ. Round Trip. Nouveau mix-up. Attention, Hammer. Pououou là là avec l'assist Dante. Philippino qui fait ce qu'il peut. Il essaie de survivre. C'est pas évident contre Vergil. Avec l'assist Dante. Il peut TP. Il contrôle les airs avec Dante. Pour l'instant, Champ qui zone bien. Il est toujours là. Et Champ qui trouve l'ouverture. Très beau confirme. Très beau confirme. Magnifique. Il a bien joué. Très bien joué. Bien joué. Un coup qu'on voit très très peu. Et la max. Philippino Champ en difficulté. Ça serait quand même une surprise qu'il perde. À ce staff. Oui, oui. On n'attendait pas. Il serait pas content. Il serait pas content. Le petit Philippino. C'est un grand joueur. C'est le champion de Léo. Là, on peut voir qu'il fait moins le malin dans le match. Il fait plus de t-bag. Beaucoup plus concentré. Beaucoup plus respecté pour son adversaire. Sacré jour ce Claude. Attends, c'est ce que je te dis. Il était en demi-winner. T'es pas en demi-winner de Léo par hasard. Ah non, pas du tout, pas du tout. Il joue zéro. Ça aide énormément. Mais le joueur en lui-même est très fort. Et puis aussi, sa synergie Virgile Dante, elle est là. Il n'y a pas de problème. C'est la meilleure synergie du jeu. Cette team-là, c'est la meilleure team du jeu. Pour toi, zéro dans de Virgile, c'est la meilleure team du jeu ? Viscount, qui a gagné le premier WC Marvel, avait donné une tier liste qui a du sens, c'est-à-dire une tier liste de team. Et il avait placé cette team-là en premier. Et il ne sort pas à Phoenix, il aurait pu, mais il a raison de coller à sa team. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. Au moins, il colle. Deux matchs à gagner avec Phoenix, c'est assez compliqué. C'est tout contre quelqu'un qui a montré qu'il connaît les mix-ups. Alors, attends. Attends, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il va jouer Phoenix ? Est-ce qu'il va oser ? Il va jouer Phoenix, oui. Il m'a fait mentir. Philippe, notre champ ! Qui prend sa team à Phoenix. Ce n'est pas vraiment un counter-pick, ça serait même plutôt l'inverse. Il prend le pari. En même temps, il est mené 2-1. Dormammu n'a pas marché. Au moins, il n'aura rien à regretter s'il perd. Il faut voir le bon côté des choses. Oui, non, c'est clair. Mais ça va être compliqué. Ça va être difficile. Alors, est-ce qu'il va essayer de le tuer directement ou il va snap-back ? Non, non, il va clairement snap-back. Surtout qu'avec Zéro, il a un énorme mix-up sur l'arrivée de Phoenix après le snap-back. Il ne faut juste pas qu'il l'ouvre comme il l'a fait un peu contre... Non, comme... Quel autre joueur ? Rarlama Sama l'a fait. Allez, c'est parti. Voilà, pour l'instant, le tac qui est trouvé par Filippino qui ne va pas rater pour enlever si peu d'énergie. Pour l'instant, Filippino qui est à peu près bien dans le match. Vanifique, la chope qui est trouvée. Il va renvoyer le tac de toute façon. Il ne va pas se prendre la tête. Voilà, le gravity loop. Attention, t'es assez... T'es un tac infini. Voilà ! Hey ! Et c'est parti. Ça va faire mal, ça. Setup devrait être assez simple. Voilà, hop. M, M, beam, light, light. Et c'est parti. Il ne devrait pas le rater là, il est assez chaud. C'est magnifique. Ce combo est loin d'être facile à faire et c'est absolument magnifique. Filippino, impérial en tout cas sur ce match. Il joue très très bien dans tout seul avec 5 bars. Et Phoenix, c'est terminé le match. Quoi qu'on en dise là. Avec Phoenix 5 bars derrière, c'est foutu là. Alors, c'est jamais terminé tant qu'il y a le X-Factor. Mais ça va être assez compliqué. Il joue bien. Il joue bien. Il joue bien, Claude. En tout cas, il fait plaisir. Avec le combo. Le combo max avec le... Oh, il strata. Il a mal jugé la distance du corner. Il passe en pancaille, mais c'est pas grave. Il a toujours son X-Factor. Mais poids, bon, c'est fini. C'est terminé. X-Factor level 3. Même pas besoin. Philippineau qui respire. Je peux dire, là, il y a une grosse goutte de sueur. Il ne faut pas ripé pour l'instant. Il ne faut pas ripé. Il faut toucher. Il faut que Zéro touche et c'est terminé. Exactement. Si Zéro touche, ça va être très très dur. Stinger Drive, en particulier. Oui, Stinger Drive. Parce qu'il se trouve aussi comme le start-up de Stinger Teleport. Exactement. Ah, c'est ce que tu vois. Ça ne va pas être si évident que ça. Moi, je vous dis, Filippineau, c'est le premier qui touche qui gagne ce match. On va dire ça comme ça. Comme ça, on met un petit peu dans le jeu, tu vois, dans le mind game du match. En plus, c'est vrai. Parce que si Magneto touche, il amène vers un tac. Donc une chance sur trois. Et si le tac passe, il y a un infini qui fait cinq bars. C'est vraiment le premier touche qui gagne. Ça, c'est une synergie aussi. Le premier qui touche. Le premier qui touche. Le premier qui ouvre la garde. C'est maintenant que tout va se jouer entre Filippineau et Klaou et de qui va toucher en premier avec Aiden Missile. C'est pas évident de toucher zéro. C'est pas évident de toucher Magneto. En tout cas, il passe en game aging. Il a une garde. Il a complètement une garde. Bien bloqué. Bien bloqué. Pour l'instant, Filippineau qui ne craque pas. Ça, c'est les champions. Ça, c'est la barre de champions de ne pas craquer. Et là-dessus. Attention. Je n'ai rien compris. Il a raté son Happy Birthday. Mais il a touché Magneto derrière. Il n'y a que deux bars. Il n'y a que deux bars. Il choisit de prendre le Dante évidemment pour prendre l'Aside Rain. Tu crois qu'il va stand-back avec la Phoenix. Il a eu le garde. Champ qui ne craque pas. C'est maintenant que ça va jouer. Il va se faire tuer. Là, il va le tuer. Il devrait le tuer. Champ qui peut-être qui est en train de... Il peut le faire. S'il arrive à ses cinq bars, il peut encore gagner. Une barre à créer. Ça va être dur. Il peut encore... Oh là 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 là. C'est dommage. Ça, c'est dommage. Oh là là. Il claque son X-Factor. Il claque son X-Factor. Pourquoi ? Il n'avait pas le choix. Champ était obligé. Il était obligé. Il était obligé. Sinon, il mourrait. Mais ça va lui coûter cher. Il peut être à cinq bars. Il peut être à cinq bars. Oh là 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 là. Et... Philippine au Champ ! Piaud du tournois ! Claude sort le champion de l'effet ! Oh là là, ça va parler ça. Ça va parler pendant cinq décennies, je pense. C'est au contraire énorme que Balrog qui sort à filtration. On va attendre Champ en parler de ce match. Mais voilà, il a tenté le Paris-Phoenix. Moi, je n'étais pas convaincu que c'est le bon choix. Il l'a quand même fait. Et ce n'est pas passé. Il est revenu à deux partout quand même. Enfin, ce n'était pas bon. Oui, mais comme je disais, il y avait deux matchs à gagner avec Phoenix. Il peut en gagner un, mais le deuxième allait être super dur. C'est un joueur. Il a joué intelligemment, notamment quand il a repris Dante pour le mix-up d'arrivée. Exactement. Il a fait un très bon mix-up qu'on n'avait jamais vu avant. Il a un peu provoqué un mix-up ambigu avec la TP de Dante. Il y a beaucoup de gens qui sont contents que F.C.M. gagne. Il n'est pas aimé par tout le monde. 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 Il n'est pas aimé par tout le monde.